Bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine je suis karen coach emploi sur embauchezmoi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière si vous vous dites quel métier est fait pour moi comment puis-je avoir des idées de métier où je ne sais pas quoi faire de ma vie ou encore je ne suis pas content de mon job ne devrais-je pas faire une reconversion professionnelle alors cette vidéo est faite pour vous je vais vous expliquer comment faire pour avoir une vision claire de ce que vous voulez faire de votre vie et de votre carrière c'est une méthode que j'ai moi même utilisé et je peux vous dire qu'elle marche alors c'est parti et allons dans la direction où vous avez envie d'aller en tant que coach emploi j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à progresser dans leur carrière et à obtenir le job de leur rêve si vous souhaitez travailler avec moi en face à face je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo première je ne sais pas quoi faire de ma vie si vous regardez cette vidéo c'est que vous vous trouvez à une période de votre vie où vous vous sentez un peu perdu vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer dans votre carrière ou simplement de ne pas être à votre place vous ne savez pas quel métier faire pour enfin vous sentir épanoui au travail je vous comprends car j'ai ressenti la même chose dans le passé et c'est pour cela que je voulais en reparler aujourd'hui de nombreuses personnes vivent la même chose que nous je vais donc vous parler de ma propre expérience quand j'étais petite ma mère a beaucoup parvessé dans mes études elle-même n'en ayant pas fait beaucoup elle voulait que je sois la meilleure en tout pour elle réussir ses études était la clé pour avoir une vie heureuse j'ai donc fait de brillantes études en mathématiques j'avais choisi cette voie parce que j'avais des bons résultats et parce que j'avais toujours entendu que les mathématiques ouvrait toutes les portes pendant toutes mes études je n'ai pas réussi à savoir clairement ce que j'avais envie de faire je suis donc dirigé vers une carrière en finances de marché pour faire quelque chose de prestigieux mais j'avais tout faux je n'étais pas du tout heureuse j'avais perdu mon sourire et je n'arrivais pas du tout à trouver des points d'intérêt commun avec mes collègues je me souviens même qu'une fois on m'a dit tu devrais aller travailler dans une ONG tellement je pense que je n'étais pas à ma place je passais mon temps derrière un ordinateur j'avais un travail très solitaire et qui demandait beaucoup de rigueur je luttais toute la journée pour ne pas faire des tours de riz en remplissant des tableaux excel alors que je suis un peu dyslexique et honnêtement le matin j'avais la boule au ventre quand je partais travailler je n'étais pas du tout satisfaite du choix que j'avais fait en termes de carrière et je ne savais pas comment m'en sortir je ne savais pas comment me fixer de nouveaux objectifs professionnels quel métier faire alors la réalité est que beaucoup de professionnels exercent un métier qu'ils n'aiment pas et la plupart du temps quand vous vous demandez à vos amis s'ils aiment leur job ils vous répondent oui en fait c'est juste pour sauver les apparences certains l'acceptent en pensant que là ça fait partie de la vie qu'il n'y a pas vraiment d'autres choix possibles d'autres se rebellent vers 30 ans et parfois plus tôt encore et décident de prendre les choses en main pour moi cela n'était pas acceptable j'avais besoin d'être fier de moi fier de mon travail et contente et heureuse le matin de me lever pour aller travailler j'ai décidé d'écouter ma petite voix intérieure et de faire autre chose quand vous n'êtes pas bien au travail vous devez vous dire que la vie est un long chemin aujourd'hui vous êtes à un endroit qui ne vous convient pas certes mais vous n'allez pas y rester vous allez avancer vers une autre direction plus enthousiasmante et plus inspirante tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous permet de vous construire de vous donner de la force et vous sera utile dans votre futur job celui qui vous plaira vraiment tout prendra du sens vous verrez quand après vous aurez une vision plus claire de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de faire il ne faut jamais rien jeter tout ce que vous faites sera utile d'une façon ou d'une autre identifier d'abord vos motivations pour commencer vous devez apprendre à vous écouter et à comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez vous n'êtes pas content pour le moment vous êtes un peu perdu ou vous n'aimez simplement pas ce que vous faites mais vous devez réaliser que vous n'êtes pas à votre place et je vais vous aider à franchir le pas pour faire un métier qui vous conviendra vraiment pour trouver votre voie professionnelle aujourd'hui pour nous allons commencer par trouver une autre direction à votre carrière vous devez apprendre à vous écouter davantage ok pour cela prenez une feuille de papier et un stylo et demandez vous à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez tout ce que vous voulez quand vous réveillez le matin et que vous ouvrez les yeux qu'avez vous envie de faire et essayer de visualiser l'environnement de travail qui vous conviendrait le mieux avez vous besoin de travailler avec d'autres personnes avez vous besoin de travailler en toute autonomie aimez vous aller sur le terrain aimez vous la compétition acceptez vous facilement la hiérarchie préférez vous être dans une petite structure ou une grande entreprise aimez vous avoir des responsabilités supportez vous facilement le stress et puis demandez vous quelles sont vos réelles motivations faites votre top 3 avec les éléments qui sont le plus important pour vous entre mettre en valeur votre créativité réaliser un rêve développer votre sens de la communication de l'altruisme et de la curiosité ou être reconnu par votre hiérarchie ou bien encore avoir un investissement personnel important gagner beaucoup d'argent ou continuer à apprendre tout au long de votre carrière ou bien encore avoir la sécurité de l'emploi pour imaginer à quoi ressemblerait votre journée idéale en prenant en compte tous les éléments que vous avez mentionné si vous gagnez par exemple de l'argent que si gagner par exemple de l'argent est important pour vous inutile de vous orienter vers un métier passion qui ne serait pas rémunérateur s'il est important d'être reconnu dans son travail regardez quelles fonctions vous pourriez vous pourriez occuper pour entendre le plus souvent merci merci pour ce que vous avez fait personnellement je suis très sensible à ça la satisfaction de mes clients est un réel moteur qui me pousse à me surpasser aider les autres à donner à donne en fait beaucoup de sens à mon travail et vous quel est votre moteur ensuite pour construire un projet professionnel identifier vos forces demandez-vous aussi où suis-je le meilleur qu'est-ce que je réussis vraiment bien à faire quelles sont mes forces mais qualité mais savoir faire je trouve qu'il est vraiment important de faire des choses pendant votre journée de travail vous êtes à l'aise assurez-vous que votre projet professionnel soit en accord avec vos zones de confort c'est ainsi que vous aurez du plaisir à aller travailler évidemment dans chaque métier il ya des choses que vous aimerez moins mais c'est ainsi assurez-vous juste que cela n'occupe pas plus de 20 à 30% de votre temps une fois que vous aurez fait cela que vous saurez enfin qui vous êtes vraiment ce dont vous avez besoin pour fonctionner vous verrez que les choses vont vraiment changer pour vous vous serez guidé par des objectifs personnels vous saurez quel métier faire et puis vous verrez des opportunités se présenteront à vous que vous n'aurez certainement pas eu avant parce que vous n'étiez pas focalisé sur ce qui n'allait vous étiez en fait focaliser que ce que sur ce qui n'y allait pas et qui ne vous plaisait pas quand vous faites cet exercice vous allez enfin vous rapprocher de ce qui vous êtes et c'est pour cela que c'est si important pour vous d'exercer un métier qui vous plaît vraiment si vous êtes perdu et que vous aimeriez vraiment trouver un job qui vous plaise enfin je peux vous aider à comprendre qui vous êtes et quels sont vos besoins pour être heureux ensuite je valide ce projet professionnel pour qu'il soit réaliste et en phase avec les réalités du marché de l'emploi je peux aussi mener avec vous une enquête terrain pour valider votre choix définitif pour cela il faut compter deux à trois séances de travail avec moi si vous êtes intéressé rendez vous sur mon site web www.embauchezmoi.org cliquez sur la page travaillons ensemble pour comprendre comment je fonctionne puis prenez directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen arrobas embauchez moi pas org si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker de vous abonner à ma chaîne et de la partager autour de vous si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire dans cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas que vous ne devez pas être juste un bon candidat mais le meilleur à la semaine prochaine au revoir